bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de l'album que j'ai du mini album que j'ai préparé pour mettre les photos du baptême de ma filleule donc j'avais des photos qui n'avaient pas été mis en album et je trouvais dommage je vais laisser dans une boîte donc j'ai fait rapidement un petit album avec du matériel action et surtout avec des choses qui ne servait pas depuis quelques temps donc c'est de vieilles collections des chutes de papier et je dois dire que je suis assez satisfait du résultat parce que je trouve ça très girly très choupineau comme ma filleule quoi donc j'espère que vous allez aimer le tuto parce que vous allez voir c'est hyper simple à faire et je vous retrouve juste après la présentation donc c'est un album qui a été fait avec uniquement deux pages 30 et demi par 30 et demi un bloc action donc il me restait deux pages sur ce fameux bloc là auquel j'ai rajouté bien sûr de la cartonnette donc c'est pas du calendrier pour une fois c'est de la cartonnette de dos de bloc action et j'ai rajouté également des cartes de chez action et des enveloppes de réaction et ça c'est une des petites cartes qu'il y avait dans dans une box que j'avais acheté à nose et également des petits d'un escote enfin pas des d'un escote des des petites cartes qui dans un bloc de cette année de chez action que je ne savais pas le black and white je crois fin 2002 donc voilà et le ruban c'est du ruban que j'ai acheté chez nose a vraiment pas cher donc je vous fais voir en détail alors j'ai mis un bijou d'album très simple avec du ruban des un ruban de pompons des perles un petit une petite pampille et un petit coeur il y a également des pompons voilà ensuite j'ai collé une rosace en 3d avec un bouton en bois dessus avec une espèce de globe en plastique à l'intérieur je n'en rappelle plus du nom une pampille en dessous et ici vous avez deux tags en fait la couverture vous pouvez glisser les tags à l'intérieur de la couverture où vous voulez chaque étage vous avez l'espace jusqu'au dernier alors forcément ceux du haut comme il ya les les choses qui sont collés il va falloir forcer un petit peu voilà là aussi le dernier étage est collé donc c'est en 3d la couverture est blanc j'ai mis un papier rose à poids gris et puis toutes ces chutes de papier là ce ne sont que des chutes en fait je les ai juste recoupé pour qu'elle soit de la même longueur et un tout petit peu pour qu'elle soit de la même largeur les tags ce sont des tags que j'avais déjà découpé et qui était comment dire pas de la bonne taille dans l'autre album que j'avais fait donc je les avais gardé mais je ne m'en étais pas servi donc voilà on peut les mettre on peut mettre des photos dessus si on veut et j'ai mis celui ci un ruban avec un oeillet et celui là une plume un pompon et une pampille voilà donc on est revenu dans la couverture bien sûr il y aura un sentiment et puis un le titre de l'album qui sera posée là sur le bas quand on ouvre l'album alors je vais vous redescendre un tout petit peu on a ici une pochette avec à l'intérieur un petit pompon récupération d'une boîte en fer que m'a donné ma belle-mère qui me donne énormément de choses de tout ce qui peut être récupéré donc la boîte en fer en elle-même je l'ai pas gardé parce qu'elle était vraiment trop petit et elle était toute biscornue donc je pouvais vraiment pas la scraper ou la ou l'habiller par contre j'ai gardé le pompon et je me suis dit ce serait l'idéal de le mettre sur celui ci et avec j'ai pris deux cartes de chez action les cartes en craft en format à 6 j'ai mis simplement une chute de papier pour les mater un tout petit peu et on les glisse là donc on a déjà huit photos plus deux ici on peut également mettre encore encore un livret ensuite ici nous avons deux petits tags avec des sentiments en anglais sur celui ci c'est marqué every day is a fresh start donc chaque jour est un départ frais et it's time to start something new c'est à dire il est temps de commencer quelque chose de nous je me suis dit pour un baptême c'était deux phrases qui allaient très bien ensuite vous avez un ruban ce ruban vous pouvez voir la carte ici c'est marqué dream it wish it do it rêve le espère le fait vous avez donc cette carte qui collait juste en eau pour mettre les deux tags et vous soulevez vous avez un espace photo ici et là vous pouvez mettre au moins une photo 10 15 format portrait ou bien alors essayez 9 13 je pense que ça va en 9 13 au moins une en tout cas et ici vous avez une enveloppe donc c'est elle qui fait le bâton et vous avez une nouvelle carte donc voilà que j'ai retaillé puisque l'enveloppe a été coupé en largeur je referai les réponses plus tard ici alors les tags ne sont pas finalisés parce que je pense que je peux les retailler selon les photos que je mettrais dedans et puis c'est mes chutes de papier du tout ce qui me restait du blog je me suis dit je vais les mettre mais ils seront retaillés peut-être pas en forme de tag mais au moins en forme de carte donc vous pouvez mettre au moins six photos avec une pochette ici le ruban est collé et vous pouvez peut-être même mettre une photo ici ici vous avez un petit espace pour mettre soit du journaling soit des sentiments des décorations soit des petites photos ici j'ai mis deux autres chutes donc là il n'y en a que deux parce qu'il m'en restait que deux chutes dans ce bloc là les autres chutes sont vraiment trop petit donc du coup je n'ai pas mis d'autres chutes mais vous pouvez parfaitement mettre autre chose des cartes là le ruban est collé aussi donc vous pouvez mettre également une photo derrière quand on tourne on retrouve la même chose que sur la première page donc avec les mêmes sentiments avec les deux petites cartes alors celle ci il est écrit forever young at earth toujours jeune dans son coeur et celle ci you are stronger than you think tu es plus fort que tu ne crois donc au dos bien sûr on peut mettre une petite photo moi sur le devant je laisserai le sentiment hop ici espace photo ici espace photo et ici quatre photos on glisse comme ceci donc la carte dépasse de l'enveloppe c'est fait exprès c'est pour pouvoir l'attraper je remettrai un peu après et ici vous avez de nouveau deux cartes pour mettre chacune quatre photos de chez action quatre photos les cartes viennent de chez action et pour mettre quatre photos vous voulez donc voilà j'ai juste mis une petite bande de papier qui était de cette taille là dans mes chutes de papier j'ai vraiment elles étaient pile poil je les ai juste recoupé en longueur pour qu'elle soit sur la carte et qu'elle ne qu'elle fasse la même longueur sur les deux cartes mais la largeur elles étaient de la même largeur toutes les deux et c'est déjà découpé les deux bandes de papier ici c'est pareil c'était des chutes de papier que j'ai collé alors je sais pas rabattu je les ai juste collé en u parce qu'elle était vraiment petit comme jute et j'avais envie de faire un espace pochette ici ce qui couvrait la la couverture et le fait que quand j'ai collé ma couverture pour laisser un petit peu là je me suis retrouvé avec un espace un petit peu trop grand à chaque côté donc j'ai caché en m'attend avec une pochette parce qu'on scrappe on corrige et on modifie et au dos bah c'est tout blanc la relure c'est un simple élastique donc j'ai pris un lc gris qui vient de chez action aussi donc voilà c'est mon petit album pour mettre ce que c'est moi je vous ai mis de travers pour mettre les dernières photos qui me restait à mettre en album du baptême de ma filleule donc j'ai fait ce mini album en vidéo donc vous aurez le tuto juste après donc j'espère qu'il vous plaira et je vous remercie beaucoup je vous dis à bientôt au revoir